L'État islamique a revendiqué l'attaque de la Vega, qui a fait au moins 59 morts, et des centaines de blessés dimanche 1er octobre, mais le FBI met en doute cette revendication. L'agence américaine a ainsi déclaré n'avoir établi aucun lien à ce stade avec un groupe terroriste international. Dans son allocution télévisée, le président américain Donald Trump a de son côté dénoncé le mal absolu après cette fusillade meurtrière, mais nous ne mentionnons jamais le groupe État islamique. Et sans évoquer l'islamisme tout court. Sur France Inter mardi 3 octobre, le ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb, fait lui aussi part de ses gros doutes quant à ce genre de revendications de la part de l'organisation terroriste qui, selon lui, serait de simples coups de conne. Alors qu'on lui demande si les revendications de Daesh peuvent être farfelues, il approuve, on n'a pas d'informations encore, j'en aurai sans doute dans les heures qui viennent. Si vous voulez, oui aujourd'hui, Daesh a tendance à revendiquer tous les attentats, parce qu'évidemment, ils se sont réduits militairement et donc, il faut qu'ils continuent à avoir une affirmation dans l'espace médiatique international, et donc pour eux, tout est bon à revendiquer. Quant à l'attaque de Marseille, deux jeunes femmes tuées par un assaillant armé d'un couteau, à la gare Saint-Charles de Marseille, dimanche, également revendiquées par Daesh, le premier flic de France est plus prudent, pour Marseille, c'est l'enquête qui va le dire. Merci. 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 Merci.